Hey bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Les amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo analyse d'une séquence de gameplay du jeu Marvel Spider-Man sur PS4, présentée à l'E3 2018. Et on commence par l'espèce de synchronisation, un petit peu comme dans les jeux Assassin 1 ou Far Cry ou d'autres. Et comme ça on va pouvoir voir ce qui est possible de faire dans la ville, les objectifs et les différentes missions. Là on a un sac à dos à collecter, et donc dans ces sacs à dos on aura des objets à récupérer qui vont nous en apprendre plus sur Peter, sur Spider-Man. On salue bien sûr les civils et on va voir comment Spider-Man grimpe au mur sans courir, enfin ! Et donc je crois qu'on récupère une annonce pour le combat contre Crusher Hogan, l'un des premiers combats de Spider-Man. Le petit high-five qui fait plaisir. Dans ma vidéo d'hier, je vous ai demandé à quoi pouvait correspondre l'icône de couronne sur la map de Spider-Man. Et bien en fait ce sont des avant-postes, des sbires de Kingpin, donc du Cade. Un petit peu comme dans Infamous Second Son, et dans Batman Arkham Knight. On aura même des sous-objectifs à remplir, un petit peu comme dans Assassin's Creed Origins, et il y aura plusieurs vagues d'ennemis. Et faire ces missions secondaires, donc comme ces avant-postes, ça va permettre de débloquer des gadgets, des compétences, et des costumes, etc. Par contre, je ne sais pas du tout comment je vais vous faire le montage pour cette vidéo-là non plus. Peut-être que je vais vous laisser tous les combats ou pas, on verra. On verra bien. On verra bien, on verra bien, on verra bien, on verra bien. Là, Spider-Man va faire une petite charge de toile avec deux toiles comme dans Spider-Man 3 et The Amazing Spider-Man 2. Là, on peut voir que le pouvoir du costume est prêt, car chaque costume aura une capacité propre. Et les amis, dans ce passage, on va pouvoir se rendre compte de la taille de la map, et ça a l'air grandiose. On va voir la tour des Avengers, on va voir l'ambassade du Wakanda, le Sanctum Sancturum de Doctor Strange. Et d'ailleurs, la tour des Avengers, c'est pour bientôt. Et c'est pour... Maintenant, fais un petit zoom en montage. Waouh. Et on va sauter ! Là, Spider-Man va se rendre sur les lieux d'un braquage, parce que oui, les braquages font partie des événements aléatoires, comme les combats qu'on a vus dans la vidéo d'hier, et on en verra d'autres, je pense, dans cette vidéo, si j'ai bien fait mon montage. Encore la technique hyper cheatée. On enchaîne tous les méchants, parfait. Et par contre, ouais, on voit que les balles font assez mal. Et on a bien sûr le petit ralenti qui fait plaisir, un petit peu comme dans les jeux Batman Arkham. Ah, eh bien, voilà un autre événement aléatoire, et on voit que franchement, ils sont beaucoup plus travaillés que dans les anciens jeux. Là, on arrête une voiture, et après, on doit directement enchaîner avec le camion d'en face. Le game opens up with you getting, basically, an alert that, hey, we're going after Fisk right now, get your butt here, and you start swinging toward it, then you finish that mission, and the whole city is open to you. Amazing. Yeah. And it's, yeah, you can explore it from the, it's pretty much the minute after you defeat Fisk. Yeah, that's one of the things, there's so many things to do in the open world, it's super distracting. Yeah. So every time I play the game, I'm trying to test it, or check out something, but then I get really, really distracted with the open world, and then I never get back to the golden path. So, it's awesome. Et là, les amis, on arrive à une autre mission secondaire, les bombes de Taskmaster. Dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que l'icône en bas était une toile rouge, mais en fait, pas du tout. C'est un boom des bombes de Taskmaster. Donc, dans un temps à partie, on doit faire péter ces bombes. On active tout ça. Et là, on les fait péter. Et c'est chronométré. Waouh. Et vous le savez, je déteste les chronomètres dans les jeux, ça me met une pression monstre. Là, on voit que notre barre de focus est à fond, et ça, ça sert. Durant les phases de combat. Encore un sac à dos à récupérer, mais j'espère vraiment que ça ne va pas remplacer les pages de comics, comme dans The Amazing Spider-Man 1 et 2. Moi, j'aimais beaucoup faire ça, donc ouais, j'espère qu'on en aura dans ce Spider-Man sur PS4. Donnez-moi bien sûr votre avis dans les commentaires. Eh bien, les amis, on va s'arrêter ici pour cette vidéo analyse. Je ne sais toujours pas à quoi correspond l'icône de microscope sur la map. N'hésitez pas à faire vos hypothèses dans les commentaires, à en mettre un max, un max de j'aime, et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien et jouez bien. Salut. Sous-titrage ST' 501